15. C'est le mal seul à dire vrai qui exige un effort, puisqu'il est contre la réalité. Paul Claudel Cette citation de Paul Claudel signifie que faire le mal demande un effort, car c'est en opposition avec la réalité et les normes sociales. En effet, il est souvent plus facile de faire le bien et d'agir conformément à la morale et aux valeurs de notre société. Le mal demande donc un effort supplémentaire pour le justifier et le rationaliser. 14. La patience est la plus grande des prières Bouddha Cette citation de Bouddha suggère que la patience est une qualité importante qui peut être considérée comme une forme de prière. En effet, être patient peut être considéré comme un acte de foi en soi-même, envers les autres ou en quelque chose de plus grand que soi. Il est vrai que la patience peut être difficile à cultiver, surtout dans un monde qui valorise la rapidité et l'immédiateté, mais elle peut avoir des avantages considérables, comme la réduction du stress et de l'anxiété, la promotion de la paix intérieure et l'amélioration de la qualité des relations interpersonnelles. En fin de compte, la patience peut être considérée comme une forme de gratitude envers l'univers, qui nous donne l'opportunité de cultiver cette qualité en nous-mêmes. 13. Un homme contrarié est quelqu'un qui souffre Tahar Ben Jeloun Cette citation exprime l'idée que lorsqu'une personne se sent contrariée ou contrainte, elle peut en souffrir. Les raisons pour lesquelles elle se sent contrariée peuvent varier. Cela peut être dû à une situation particulière, à une relation difficile, à des circonstances défavorables, à des pressions externes, etc. Dans tous les cas, la contrariété peut affecter l'humeur de la personne et altérer son bien-être. Tahar Ben Jeloun nous invite ainsi à nous montrer attentifs à ceux qui sont contrariés et à chercher des moyens de les aider à se sentir mieux dans leur situation. 12. Gouverner, c'est faire croire Machiavel Cette citation de Machiavel, bien que controversée, exprime l'idée que pour gouverner efficacement, il est nécessaire de maîtriser l'art de la persuasion et de la manipulation. Selon lui, le dirigeant doit être capable de faire croire à ses sujets que ses décisions et ses actions sont dans leur intérêt, même si ce n'est pas toujours le cas en réalité. Cette citation incite également à réfléchir sur la confiance que nous accordons à nos gouvernants et sur les mécanismes de pouvoir en place dans nos sociétés. Si gouverner consiste à faire croire, alors nous devons être conscients des discours et des images qui nous sont présentées, et nous poser des questions sur leurs véritables intentions. En somme, cette citation invite à un regard critique et réflexif sur nos institutions politiques et sur les personnes qui les dirigent. 11. Inclination Qu'est devenu ce joli mot ? Jules Renard La citation de Jules Renard fait référence au mot « inclination » qui était autrefois utilisé pour décrire un attrait ou une attirance envers quelque chose ou quelqu'un. L'auteur suggère que ce mot a perdu de sa popularité ou de son charme au fil du temps et qu'il n'est plus autant utilisé qu'avant. 10. Sais-tu qu'elle ressemble beaucoup à une excuse, cette liberté dont tu te dis esclave ? Jean-Paul Sartre Cette citation de Jean-Paul Sartre suggère que la liberté dont on se revendique peut souvent être une excuse pour éviter de prendre des décisions difficiles ou de faire face aux conséquences de nos actions. En d'autres termes, on peut se servir de notre soi-disant liberté comme d'une façon de justifier nos choix ou notre comportement, même s'il ne reflète pas vraiment notre propre vision de la vie. 9. L'héroïsme, c'est comme le soufflet au fromage, ça ne supporte pas d'attendre. Marcel Pagnol Cette citation de Marcel Pagnol illustre le caractère éphémère et délicat de l'héroïsme. Tout comme un soufflet au fromage qui retombe rapidement, l'héroïsme ne peut pas supporter l'attente et doit être agi spontanément dans l'instant présent. Elle invite donc à saisir les opportunités de se comporter en héros lorsqu'elle se présente, car elle pourrait ne plus être là si l'on attend trop longtemps. En somme, cette citation souligne l'importance de l'action et du courage au moment présent pour accomplir de grandes choses dans la vie. 8. L'intellectuel n'est jamais pauvre même quand il est désargenté. Christian Bobin La citation de Christian Bobin invite à penser que la richesse intellectuelle est une ressource inestimable pour l'individu, qui ne dépend pas de sa situation financière. En effet, un intellectuel, même sans argent, peut accéder à la richesse de la pensée, à la culture et à la réflexion, ce qui peut lui permettre de surmonter les épreuves de la vie. Cette citation souligne également l'importance de la culture et de l'éducation comme source de richesse inestimable pour l'individu. En somme, elle incite à valoriser la richesse intellectuelle et à en faire une priorité dans notre vie. 7. « Si je ne peux pas fumer de cigares au ciel, je n'irai pas. » Mark Twain Cette citation est une affirmation ironique de l'auteur et humoriste américain Mark Twain, qui aimait fumer des cigares. Il exprime qu'il préfère rester sur terre et fumer des cigares plutôt que d'aller au ciel s'il n'est pas autorisé à fumer. En d'autres termes, pour lui, profiter de ses plaisirs personnels est plus important que la perspective d'aller au paradis. 6. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul acte moral ne fait pas la vertu. Aristote Cette citation d'Aristote signifie que la vertu ne se résume pas à une seule action. En effet, accomplir un seul acte moral ne suffit pas à qualifier une personne de vertueuse. De même, le retour d'une simple hirondelle ne suffit pas à annoncer l'arrivée du printemps. La vertu est plutôt un état d'esprit et un comportement habituel qui se manifestent dans une série d'actions morales positives. En d'autres termes, c'est la répétition d'actes moraux qui définit la vertu plutôt qu'un acte unique. En somme, cette citation invite à la persévérance et à la continuité dans la pratique des actes moraux afin d'atteindre un comportement vertueux. La vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie. La Roche-Foucault Cette citation signifie que la vertu, c'est-à-dire l'honnêteté, la bonté et la moralité, seraient moins présentes dans nos actions si elles n'étaient pas accompagnées de la vanité, c'est-à-dire le désir d'être admirée et reconnue pour ses actions vertueuses. En d'autres termes, la satisfaction de réussir et d'être appréciée pour sa vertu est un moteur important pour continuer à agir de manière vertueuse. 4. Le premier instrument du génie d'un peuple, c'est sa langue. Stendhal Cette citation de Stendhal met en avant l'importance de la langue dans le développement intellectuel et culturel d'un peuple. Selon lui, la langue est le premier outil qui reflète l'ingéniosité d'un peuple, car elle est porteuse de ses valeurs, de son histoire et de son héritage culturel. En d'autres termes, la langue est un vecteur important qui permet à un peuple de transmettre son identité, ses traditions et son savoir-faire. Ainsi, la langue ne se contente pas d'être un simple moyen de communication, elle est également un symbole de la richesse et de la diversité de la culture d'un peuple. De ce fait, la préservation et la promotion de la langue d'un peuple est essentielle pour garantir la sauvegarde de son patrimoine et l'enrichissement de sa civilisation. 3. La naissance est tout. Ceux qui viennent au monde pauvre et nu sont toujours des désespérés. Vini Cette citation de Vini exprime en substance que la naissance et les circonstances qui l'entourent, telles que la richesse ou la pauvreté, ont un impact considérable sur la vie de chaque individu. Pour Vini, les personnes qui naissent dans la pauvreté ont tendance à se sentir désespérées en raison des difficultés qu'elles rencontrent dès le début de leur vie. Cependant, il est important de noter que cette affirmation est une vision pessimiste et simpliste de la réalité, car la vie est faite de multiples événements et possibilités qui peuvent influencer le devenir de chaque personne, indépendamment de ses origines et de son statut social. 2. L'avenir est ce qu'il y a de pire dans le présent Gustave Flaubert Cette citation de Gustave Flaubert signifie que souvent, les inquiétudes et les préoccupations concernant l'avenir nous empêchent de profiter pleinement du moment présent. En d'autres termes, le futur peut sembler effrayant ou incertain, et cela peut gâcher notre appréciation de la vie telle qu'elle est maintenant. Il est important de rester concentré sur le moment présent, plutôt que de s'inquiéter constamment de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. 1. Ce n'est pas la force qui fait le mérite d'une nation mais son intelligence. Laoshi Cette citation de Laoshi signifie que la puissance d'une nation ne repose pas uniquement sur sa force militaire ou économique, mais sur le niveau d'intelligence de sa population. Selon cette idée, une nation qui valorise l'éducation, la recherche et l'innovation a plus de chances de réussir et de prospérer sur le long terme. Ainsi, une nation qui investit dans l'éducation, la culture, la science et l'industrie peut améliorer son rang international, tandis qu'une nation qui ne se concentre que sur la force brute risque de stagner et éventuellement de décliner. La citation exprime donc l'idée que l'intelligence est un élément clé du succès et de la prospérité d'une nation. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.